Coucou les Saint-Yan, on est le 2 juillet, il est 11h35 et aujourd'hui j'ai décidé de commencer à faire mes réponses au tag des youtubeurs qui est proposé par Dani de la chaîne La Vie d'Amon Painting. Ça faisait longtemps que je lui disais que j'allais répondre à son tag et que je procrastinais et puis j'avais même acheté le calendrier de Easy Whim qui est adiamenté à tous les mois. Donc j'ai décidé que j'allais rattraper mon retard et je suis en train de travailler sur le mois de janvier et je vais répondre aux questions qu'elle pose sur sa chaîne à tous les mois. Donc ça se pourrait que vous ayez plusieurs vidéos de ce genre-là par semaine jusqu'à ce que je rattrape mon retard. Donc j'ai 7 vidéos à rattraper pour le tag. Donc d'abord je remercie Dani de nous proposer ce tag-là, je trouve ça intéressant. Les questions changent à chaque mois et puis j'aime ça en apprendre davantage sur tout le monde. Donc si vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires ou bien sur Facebook ou n'importe où. Donc bien voilà, je vais commencer. La première question c'est, est-ce que tu es introvertie ou extravertie? Ben je pense que vous le savez pas mal tout déjà, mais moi je suis introvertie. Ben en fait, ok on recommence. Je suis introvertie à tendance extravertie, on va dire ça comme ça. Mettons que je suis quelqu'un qui est très gêné, puis ça me prend vraiment longtemps à me dégêner, mais une fois que je suis dégênée, je pense que je suis assez extrovertie. Pour certaines choses par contre, comme pour tout ce qui est confidence et tout ça, j'ai beaucoup de mal à me confier, je n'extériorise pas vraiment ce que je pense. Je pense qu'il y a comme deux personnes au monde à qui je me confie, à qui je parle de mes choses plus personnelles. Mais autrement, c'est ça. Je suis capable d'avoir ben du fun quand je suis dégênée. La question deux, quel est ton talent caché? Ich! Un talent caché. J'en ai pas vraiment. Ou si j'en ai un, c'est qu'il est tellement caché que même moi, je le connais pas. Je sais pas, j'ai de la facilité avec tout ce qui est informatique, je vous dirais. C'est sûr que je fais pas du codage ou de programmation, mais tu sais, mettons, au travail, tout le monde vient me voir pour des tableurs Excel. J'ai de la facilité avec tout ce qui est courriel, Word, traitement de texte et tout ça. Est-ce que ça peut être considéré comme un talent? Je sais pas. En tout cas, c'est pas mal une des seules choses que je peux voir. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, fait que ça aussi, ça peut être un talent. Mais est-ce que c'est caché? Peut-être, parce que c'est vrai que j'aime pas ça, chanter devant tout le monde, que j'aime pas jouer de la musique devant tout le monde. Fait que, ben, je pense que ça serait ça. C'est pas mal ce que je peux voir de plus talent au monde, chez moi. Je vais y arriver! Les petites gouttes, hein? Toujours de la misère avec les petites gouttes, elles sont tellement petites. Faut les placer dans le bon sens. La troisième question, est-ce que tu aimes planifier les choses, ou es-tu plutôt dernière minute? Je suppose que ça dépend des personnes. Ma mère me dirait que je suis très dernière minute. Mon frère me dirait que je suis d'avance. C'est comme un entre-deux, là. Je fais pas ça... Je prépare pas mes choses, genre... Le matin même, quoique des fois, oui. Mais je les prépare pas une semaine d'avance non plus. Je suis comme entre les deux. Puis je vous dirais que j'ai comme pas le choix de préparer un peu d'avance, parce que j'angoisse. Je deviens stressée, je dors pas de la nuit. Fait qu'il faut que je sois au minimum les choses les plus grosses, que je sois prête d'avance. Mettons que j'aime prévoir. Mais je prévois surtout pour ce qui est négatif. Genre, mettons, au travail, je sais qu'il y a un médecin qui va être absent, bien, je vais pas attendre que j'arrive à deux jours de son absence pour déplacer la clinique. Je vais le faire vraiment d'avance pour, bien, premièrement les patients qui veulent prendre congé. Ou pour pas me ramasser à être poignée, à avoir des choses plus importantes à faire, puis que finalement j'aille pas le temps, puis que je sois vraiment rochée. Donc c'est comme un entre-deux. Je suis pas trop d'avance, mais je suis pas dernière minute non plus. Question 4. Est-il genre à être 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? C'est une question piège. Parce que moi, je suis... Je suis 30, 40, une heure d'avance. J'ai comme une phobie des retards. Je déteste être en retard. Fait que... Si je peux arriver d'avance, c'est sûr que je suis arrivée d'avance. Fait que souvent je me ramasse à attendre dans ma voiture parce que j'ai beaucoup de temps d'avance. Mais comme ça, ça me stresse trop d'être en retard. Fait que je me prends vraiment tôt. Puis j'arrive aussi vraiment tôt. Puis quand j'arrive en retard, c'est très, 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 très rare. Mais ça dépasse jamais les 5 minutes d'en retard. J'ai de la misère avec ça parce que... Vous avez sûrement déjà vu le vlog de Mélanie de Diamantfolie. Elle a parlé de grandeur nature, là, dans son dernier vlog. Puis nous, notre famille, je suis allée avec elle. Puis nous, notre famille, dans le jeu, on est très à cheval sur les étiquettes, les bonnes manières et tout ça. Puis dans les étiquettes du jeu, ça dit que c'est bien vu d'arriver en retard, mais de ne pas dépasser le 30 minutes. Fait qu'on s'entend-tu que quand on se dit, bon, bien, le bal est à 18h, puis qu'on arrive à 18h15, moi, dans mon fort intérieur, je suis pas bien, là. Je suis en retard, là, ça va pas dans ma tête, là. Mais j'étais avec d'autres mondes, ça allait bien, j'étais moins stressée. Mais tout ça pour dire que, ouais, pour moi, arriver en retard, c'est presque une phobie, là. Question 5. Ouf, ça nous fait travailler sur nous autres aujourd'hui, hein. Ma plus grande qualité... Je ne rejette personne. Je vous dirais que, ouais, c'est pour moi de ma plus grande qualité. J'inclus tout le monde, je rejette personne. Même si, hein, je suis un peu plus réservée, bien, je vais toujours m'arranger pour que l'autre personne se soit, se sente, pardon, pas de trop, pour que l'autre personne se sente incluse. Ça a toujours été, là, même quand j'étais toute petite, là, j'allais voir les gens tout seuls dans la cour d'école, puis je les emmenais avec moi, t'sais. Fait que ça, c'est ma plus grande qualité. Puis mon plus grand défaut, je boude. J'ai beaucoup de difficultés à extérioriser quand ça ne va pas, ou quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et je boude. Puis c'est pas nécessaire... Je ne suis pas froide, mais je... je... je m'isole. J'arrête de parler, je ne les regarde plus. Je réponds pas bête, mais brièvement, t'sais. Je vais faire des réponses fermées au lieu des réponses ouvertes. Puis je... Bien, c'est pas mal ça. Je vais m'isoler. Je pense que c'est mon plus grand défaut, là. que je boude. Parce que j'ai de la misère à... à m'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être parfait, hein. Puis je suis loin de l'être, d'ailleurs. Je ne sais pas ça pour ça. Aïe, aïe, aïe. Question 6. Qu'est-ce qui te met en colère? Bien, des choses. Le ménage, ça me met en colère. J'haïs ça, faire du ménage, passer le balai, tout ça. Puis surtout quand c'est imposé. Quand c'est moi qui décide que, bon, c'est assez, j'en fais, ça va. Mais quand que, genre, ma mère... Bon, ben, ça, on fait du ménage, là, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, puis on finit toujours par se pogner, puis on... on se chicane, puis c'est pas drôle. Anecdote d'hier, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me fâche aussi? Bien... Le manque de respect, ça, c'est sûr, mais comme tout le monde. Tu sais, mettons, je suis en train de servir un patient, puis qu'il sort son téléphone, puis qu'il téléphone dans ma face. Ça m'enrage. Peux-tu attendre d'être sorti avant d'appeler ton lift? Les gens, justement, des téléphones, qui mettent sur speaker, puis dans la salle d'attente, ou peu importe, dans le métro, ou qu'on entend toutes leurs conversations. Tu sais, c'est pas la place pour avoir une conversation avec ton chum. Ça aussi, ça m'enrage. Qu'est-ce qui me fâche aussi? Bien, c'est pour ça, je vous dirais. C'est plus autour du niveau du manque de respect que je suis... Je me fâche plus facilement, mettons. Le reste, c'est gérable. Ah, il m'en manque une petite fleur ici. Question 7. Qu'est-ce qui fait ton petit bonheur? Tout fait mon bonheur, en fait. Je suis pas très difficile. Quand je fais du domaine painting, c'est du bonheur à l'état pur, là. J'adore ça. Mon chat. Quand il avait scolé, ça me fait plaisir. Quand il a... Prout, 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 avec sa petite queue naisère, là, en crochet, là, pour dire, ben, coucou! Ça me fait mon bonheur. Quand elle met, elle m'invite chez elle, ça fait mon petit bonheur. Je suis vraiment quelqu'un qui est émerveillé par des petites choses de la vie. là, je suis vraiment pas difficile à combler. Mais majoritairement, c'est pas mal ça, je vous dirais. On va finir avec les petites gouttes, là, pour s'en débarrasser, puis après ça, on partira sur les... les cristaux normaux. Question 8. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? C'est une excellente question. Ça dépend du niveau de gravité. Je vous dirais que... Non, je suis rancunière. Je suis très rancunière. Je me fais avoir une fois, pas deux. Puis, c'est pas un rancunier fâché. c'est un rancunier. tu as perdu la confiance que j'avais. C'est un rancunier du genre, je t'ai confié quelque chose, tu m'as trahi ou tu m'as blessé, je ne te confie plus rien. C'est fini. puis c'est bien rare qu'il y a une deuxième chance. C'est plate parce que je... Ben, j'en parlais justement à ma mère hier. J'ai plus vraiment personne à qui me confier. Puis ça ne m'intéresse pas parce que ça finit toujours par me blesser ou se retourner contre moi. Puis tu sais, souvent, c'est même pas volontaire de la personne. C'est juste que à un moment donné, il s'échappe puis ça arrive. Puis, ben, c'est fini. Fait que oui, je vous dirais que je suis plutôt rancunière. Là, je vais jouer un peu avec ma gloudette parce que ça ne colle plus. Ma petite pince. Moi, je la sors. Je la tourne un peu entre mes doigts pour changer haut. Ouais, là, il est pas mal noir. Je la changerai après, mais pour changer la colle de place pour que ça soit un peu de la nouvelle colle en surface. Puis je la repine dedans. Question 9. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel? Ben, c'est facile de nommer ça aujourd'hui parce que c'est ce qui fait la plus grande polémique actuellement. Mais le droit à l'avortement des femmes aux États-Unis je vous dirais que c'est pas mal ça le débat de l'injustice la plus grande actuellement. Puis je veux pas m'embarquer dans ce sujet-là. Je ne souhaite pas participer à ça. Je trouve que déjà c'est de monde qui le fout puis que ça sert à rien d'en rajouter. Dans ce cas, moi, pour moi, ça me sert à rien d'en rajouter. mais je trouve ça très, très triste comme débat. Ça ne devrait pas avoir lieu. Puis j'espère qu'ils vont pas tomber là-dedans. qui vont trouver une solution parce que ça, c'est non. C'est juste non. Tu es plutôt chien ou chat? Jusqu'à... Ben, en fait, oui, encore aujourd'hui, j'ai peur des chiens. Je ne sais pas d'où cette peur-là vient. mais c'est pire quand les chiens se mettent à japper. Puis pourtant, je les aime, les chiens. Puis souvent, mes amis en ont chez eux puis je passe du temps avec les chiens puis je les caresse puis tout, puis je joue puis... Mais j'ai toujours, toujours, toujours une grosse résistance au début avant d'approcher le chien. Donc, ben, pour moi, je suis une personne à chat. Je pense que je ne l'apprends à personne ici. C'est pas grave. C'est bien d'être... de savoir ce qu'on aime puis de... Ben, c'est pas... Je ne veux pas dire que les changements, c'est mauvais, mais c'est bien d'être... de savoir ce qu'on aime puis de s'y fier. quel est ton film et ta série préférée? Oh my God! Mon film préféré. j'essaie de penser à un film que je regarde peut-être à toutes les années. Mais le seul film que je regarde au moins une fois par année, c'est le Titanic. Ouais, c'est le Titanic. Fait que je pense que ça va être ça parce que... je sais pas... C'est comme rendu un... un rituel pour moi de le regarder au moins une fois par année. pis à chaque fois je pleure autant sinon plus à chaque fois pis à chaque fois ben je tripe toujours autant. Ouais. Pis ma série préférée, il y en a une que je regarde à tous les ans aussi et c'est Dans une galaxie près de chez vous. Je le regarde à toutes les années. Pis je suis contente parce que la série elle est sur YouTube. C'est un utilisateur qui a qui a qui a mis en ligne toutes les les séries les 4 premières saisons je pense. Je pense qu'il y a 4 saisons à Dans une galaxie près de chez vous. Pis il les a toutes mis sur sa chaîne YouTube. Fait que je pourrais vous mettre le lien vers la chaîne si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais pour moi c'est du bonbon. c'est drôle c'est léger c'est le fun. J'adore 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 sérieux les expressions du capitaine Charles Papenaud y a-tu quelque chose de mieux que ça dans la vie? Honnêtement je ne pense pas la dernière question c'est quel est le film ou la série que tout le monde adore mais que tu détestes? que je déteste que je déteste je dirais pas que je la déteste mais plus que c'est pas mon genre j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui aiment Star Wars d'un amour inconditionnel et moi je sais pas j'ai juste regardé les trois premiers films pis je pense que c'est trop politique pour moi en fait je pense que c'est surtout ça le problème parce que le fond c'est quand même bien mais j'accroche pas ça pis la liste de Schindler aussi j'ai beaucoup d'amis de personnes dans mon entourage qui adorent ce film-là moi j'ai jamais été capable de le regarder au complet je m'endors dessus pis c'est une histoire triste pis c'est un drama pis c'est une histoire vraie pis t'sais mais je m'endors dessus je suis pas capable faudrait qu'un jour je me force à la regarder au complet pis avoir parce que la trame sonore elle est magnifique pis même Star Wars la musique c'est genre wow mais je je sais pas mais c'est pas que je les déteste c'est juste que ça me rejoint moins j'entends déjà Mélanie pis Nick faire comme oh my god ben ouais je le sais je m'excuse donc c'est ça pour les questions du tag des youtubeurs de la vie d'un même painting je sais pas si je peux vous jaser un petit peu si j'ai des sujets à vous parler le temps que je finisse cette petite page de calendrier pis l'on dirait que je me met de la pression pis y'a plus rien qui me vient en tête fait que ça va pas m'aider dans le pire des cas je vous mettrai une avance rapide là le temps que je la termine cette page parce que les petites gouttes ça a été long à mettre ça pis ça c'est juste le tag de janvier il me reste encore février mars avril mai juin juillet elle a pas encore sorti le tag de juillet mais ça va pas tarder d'après moi pis j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi les questions pis je suis persuadée qu'elle aimerait beaucoup ça qu'il y ait des gens qui répondent à ces questions là aussi donc gênez-vous pas pour y répondre et à lui mentionner aussi en allant sur sa chaîne lui dire dans les commentaires que ah Danny j'ai répondu à tes questions merci ou même sur sa chaîne sur son son groupe Facebook la vie d'un même painting elle a un groupe ça va lui faire plaisir que des gens participent à son tag c'est sûr que vous êtes pas obligés mais toujours un petit plus pis c'est toujours intéressant aussi d'en apprendre un peu plus sur sur les personnes qui font des vidéos pis sur les abonnés qui nous regardent et qui nous écoutent et qui commentent nos vidéos les petites coupes c'est fini est-ce qu'il y a des gens qui ont pris ce calendrier-là chez EasyWim je sais qu'il était un peu cher là quand je l'ai acheté il était genre 40$ de mémoire c'est sûr que c'est un petit budget mais je le trouve beau je le trouve beau pis il y a quand même beaucoup de choses à diamanter donc ça c'est bien ce sont tous des diamants spéciaux il y a des AB pis des des diamants de cristal pis là depuis hier je fais un peu de rattrapage là j'ai filmé quelques vidéos que j'ai déjà planifiées là sur ma chaîne pis je suis en train de regarder aussi plusieurs vidéos que j'avais pas regardées j'ai beaucoup de retard sur la chaîne de Danny justement je suis rendue à regarder ces vidéos de février donc j'ai vraiment beaucoup de retard sur Youtube je suis désolée mais je rattrape mon retard autant que possible c'est pas mal ça je voulais aussi commencer à faire des lives sur Twitch là avec ma toile mystère ça faut que je me motive à le faire je vais peut-être poster ça demain dimanche le 3 juillet je pense que c'est ça que je vais faire dimanche vous allez avoir mes réponses au tag de janvier donc je vais en profiter pour vous dire que mardi prochain le 5 juillet on se retrouve sur la chaîne Twitch du DM à cravate pour une nouvelle aventure un nouvel épisode de Diamonds and Dragons avec les filles du Diamond Painting Squad et Gabrielle et puis on va continuer les aventures on est rendu dans le royaume de Canel Craddick qui est mon personnage on s'en va rencontrer mon père suite à suite à l'assassinat du prince pour lequel on a été suspecté donc on est en fuite et on doit aller retrouver chacun de nos nos royaumes respectifs pour annoncer que du danger qui s'en vient en fait puis là on a aperçu un premier dragon fait que ça commence à être vraiment intéressant cette histoire là on est dans le trouble on est vraiment dans le trouble j'ai très hâte donc je vais vous mettre le lien vers la chaîne Twitch du DM à cravate dans la barre de description de la vidéo si jamais vous êtes intéressé à nous rejoindre donc c'est le 5 juillet à 20h on fera sûrement une petite annonce sur Facebook pour vous le rappeler sinon qu'est-ce qui s'en vient d'autre on attend que Mélanie termine sa toile pour le comparatif de vendeur puis on va pouvoir commencer la quatrième et la dernière comparaison ça devrait pas être très très long encore elle a bientôt fini sa toile on a hâte de vous montrer le résultat final des 20 toiles en fait du comparatif on va vous faire un tableau dans lequel on compare les 20 vendeurs il est vraiment cute le petit bout le petit bout rose je pense que je vais vous mettre en accéléré jusqu'à la fin parce que là j'ai épuisé tous les sujets de conversation que j'avais pour l'instant donc je vous mets un petit accéléré pour terminer le hibou ici et puis je vous rejoins à la fin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501